Donc Sébastien, il aura fallu un fait de jeu et un pénalty pour marquer aujourd'hui ? Ça ne pouvait que se passer comme ça, honnêtement. Parce que le match a été très serré des deux côtés. Je m'attendais à ce style de match, parce que cette équipe du Taillon, elle est très difficile à déséquilibrer. Ils sont très bien en place, dans les transitions défensives, ils sont toujours bien en place, bien équilibrés. Et je savais que sur ce genre de match-là, il allait avoir peu d'occasions. Sur la première mi-temps, on arrive à les déséquilibrer une ou deux fois. On arrive à se procurer deux occasions quand même. Et on a manqué un peu d'efficacité. Et puis sur la seconde mi-temps, on est tombé sur une espèce de faux rythme. Il y avait deux équipes qui étaient bien en place, ça s'était tendu. Et puis on se dirigeait vers 1-0-0, qui ma foi, aurait bien fait aussi nos affaires. Et puis à la 87e, c'est un fait de jeu, je n'en sais rien. C'est compliqué à voir. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. Il y a une main dans tous les cas. Est-ce qu'elle est dans la surface ou pas dans la surface ? Bref, ça nous avantage. Et derrière, le petit Clément Amoudi, qui a 20 ans, qui est rentré, a une très grande lucidité pour marquer ce but. Parce qu'il y avait quand même de la pression. C'est à la 88e. Donc c'est une belle victoire. C'est une belle victoire parce que le Taillon, ils étaient un vaincu. En Coupe de France, championnat, ce n'est pas n'importe quoi cette équipe. Elle est dure à jouer. Donc ils ont sorti quand même en Coupe de France 2, R2, 1, R1. Voilà, c'est des matchs, c'est dur à jouer. Mais bon, nous, on va retenir le résultat. Même si ce plan technique, ce n'était pas un grand match. Il y a eu quelques déchets. Bon, le terrain était un peu dur. Mais on va retenir le résultat parce qu'il y a eu un peu de tension. Mais bon, ça nous avantage sur la fin. Donc nous, on est content. On prend les trois points. On est sur cinq victoires d'affilée. On est un vaincu. On continue comme ça, c'est bien. Donc là, on va s'avouer ce soir. Et puis la semaine prochaine, on va se remettre en question. Parce qu'il y aura Jean-Zac la semaine prochaine qui sera compliquée en déplacement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada